bonjour à tous salam alaikum j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais une folle envie d'une semaine et comme vous savez ça prend tellement de temps qu'on réfléchit dix fois avant de les faire donc aujourd'hui je viens avec une petite recette express que vous allez voir vite fait bien fait comme vous connaissez moi dans ma chaîne il n'y a que ça allez on va commencer par la recette mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite alors pour la recette je vais avoir besoin de deux bols de farine et un bol de semoule fine voilà le bol que j'utilise donc c'est un bol qui contient 250 g de farine ou de semoule fine une cuillère à café de sucre c'est ce qui va vous donner une belle couleur une cuillère à café pas très remplie de levure boulangère donc la levure boulangère c'est ça qui va faire que vous allez avoir des semaines rapides une cuillère à café de sel voilà on mélange tous les ingrédients secs donc ici à côté je vais mettre un bol d'eau tiède donc voilà c'est toujours le même bol voilà ici on mélange un petit peu avec la cuillère et ensuite on va mettre les mains voilà donc voilà ici j'ai fait une erreur donc ne mettez pas trop d'eau donc un bol c'est largement assez vous pouvez mettre même juste on va dire une ou deux cuillères à soupe en plus d'eau mais moi j'ai mis un peu trop d'eau donc je vais rajouter un peu de farine pour compenser voilà ici en malaxant je remarque que ma pâte est un tout petit peu légère voilà ici je vais rajouter deux cuillères à soupe de farine et comme je vous dis tout le temps donc si la pâte est trop liquide rajouter de la farine si elle est trop dense rajouter un tout petit peu d'eau donc ça en fonction de votre farine aussi de votre semoule fine donc on n'a pas tous les mêmes les mêmes ingrédients voilà ici j'ai retiré de du bol donc il n'y a pas mieux que le plan de travail bien mal axé avec la main franchement pas mieux que ça donc voilà si vous avez un pétrin vous mettez tout dans le pétrin et voilà le mien il est cassé donc pas le choix mais bon même le travail à la main c'est facile quoi voilà ici comme vous voyez au début elle colle un petit peu aux mains et après vous allez voir qu'elle va à la plus coller ni au plan de travail ni à vos mains travaillez la bien voilà comme vous voyez ici elle est souple et en même temps elle se tient bien voilà la texture voilà vraiment elle est bien j'ai bien mal axé donc voilà ici je veux pas la laisser reposer normalement il faut la laisser reposer mais comme j'ai mis la levure boulangère elle va elle va se détendre tout seul voilà comme vous voyez j'ai pris un plateau j'ai mis un petit peu d'huile et je vais commencer à faire mes boules donc cette recette elle m'a donné plus ou moins cette boule normalement moi j'ai besoin de de ciboules et la septième c'est pas grave je ferai une petite ciboules à côté tout seul donc si j'ai besoin de ciboules c'est pour faire trois grandes semaines donc je vais mettre une semaine dans une semaine voilà pour avoir beaucoup plus de feuilletage voilà pourquoi je fais on va dire deux et voilà et la petite dernière et voilà et on va la recouvrir avec un plat petit film alimentaire ce que vous voulez donc pour la et je vais la laisser reposer on va dire 10 minutes maximum pas plus de 10 15 minutes ici j'ai on va dire un quart de bol de semoule fine semoule fine pas extra fine vraiment j'ai mis une demi cuillère à café de levure chimique et je mélange un petit peu le tout à côté aussi un bol avec de l'huile et deux cuillères à soupe de beurre voilà je vais commencer ici avec la première boule que j'ai faite voilà je commence à étaler ma boule donc si vous si vous étalez votre pâte et que vous voyez qu'elle est un petit peu dure vous avez un peu dur à l'étaler vous attendez encore un petit 10 minutes en plus vraiment faut pas l'étaler forcée sur la pâte donc il faut vraiment que la pâte elle s'étale tout seul voilà voilà ici j'ai mis un petit dessin à côté parce qu'on voit mon bras donc j'ai mis un petit dessin mais faut pas faire attention voilà ici j'étale bien ma pâte en m'aidant avec de l'huile donc voilà voilà quand j'ai bien étalé finement ma pâte je mets de la semoule fine et là je prends un petit morceau de beurre et je veux mettre un peu partout vous allez avoir plus de feuilletage comme ça ici je fais le pliage on fait le pliage voilà comme un petit portefeuille mais voilà je mets un petit peu d'huile tu peux de beurre et la semoule fine ils ont fait notre petit pliage voilà et on le met sur le côté donc voilà ici j'ai eu vraiment je suis un peu dégoûté parce que dans le montage j'ai pas trouvé quand je mettais quand je mettais une semaine dans l'autre donc voilà donc vous étalez toutes vos pattes comme ici et vous prenez la première que vous avez fait vous mettez au milieu et vous faites le pliage voilà c'est comme si vous mettez un portefeuille dans un portefeuille ou je sais pas comment expliquer bref ici dès que vous vous étalez votre pâte vous mettez la première que vous avez fait à l'intérieur et vous faites votre pliage normal normalement vous avez compris si vous n'avez pas compris dites le moi en commentaire voilà ici je vous montre le pliage il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils ont des difficultés avec le pliage donc je laisse la vidéo comme ça pour vous regarder un petit peu surtout pour les débutantes mais sinon celles qu'ils ont l'habitude de le faire ben zappé alors voilà pour la cuisson donc j'ai j'ai commencé déjà à la cuisson donc il faut pas vraiment quand vous mettez la levure boulangère n'attendez pas trop longtemps parce que sinon votre pâte elle va pousser donc pour la cuisson ici comme vous voyez je mets un tout petit peu d'huile sur ma sur mon ma poêle et je mets directement sur ma poêle et vous n'hésitez pas à retourner plusieurs fois votre semaine faut pas attendre que qu'il soit vraiment doré pour pour les retourner comme vous voyez ici je les retourne je les retourne à plusieurs reprises on voit pas trop sinon la vidéo elle va être trop longue donc je coupe alors ici j'ai fait cuire dans ma grosse poêle on va dire du maroc bien lourde donc j'ai aménagé un petit coin de la véranda parce que j'ai une plaque induction et c'est pour moi c'est difficile de faire des semaines dans ma plaque induction donc je fais des semaines généralement sur la plaque induction ou la plancha voilà ici comme vous voyez c'est bien gonflé bien coloré les c'est ment parce que là ils sont vraiment délicieux essayez les dites moi quoi en commentaire franchement et comme je vous disais vous pouvez aussi les faire cuire dans une poêle tefal ou autre donc il n'y a pas de problème si vous avez au gaz faites le si vous avez induction ben franchement vous allez un petit peu galéré comme moi et dites moi quoi commentaire c'est pour les personnes qui ont des poêles induction qu'ils ont déjà fait des semaines sur la plaque induction voilà comme vous voyez ici ils sont bien feuilletés franchement nickel y a rien à dire voilà regardez moi ça en plus il fait super beau dehors on va peut-être prendre petit déjeuner dehors donc nickel voilà comme vous voyez j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et en faire un petit like pour m'encourager pour la suite je vous fais sur ma chaleur ma chaleur allez je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes salam alaikum et donc on Merci.